Musique Si vous voulez comprendre le résultat des élections municipales, premier tour qui vient de se passer, il faut lire le livre de Marc Stélin, « Lettre ouverte à ceux qui nous gouvernent et nous prennent pour des cons ». C'est une analyse formidable sur 40 ans de la coupure entre l'élite politique et ceux qui entreprennent dans ce pays. C'est vraiment un livre formidable, c'est un coup de gueule et un coup de cœur, une écriture très fluide, agréable, qui se lit très très bien. C'est plus qu'un coup de gueule, c'est plus qu'un pamphlet. Et pour vraiment comprendre le ras-le-bol, je pense, à très grand nombre en France, il faut absolument lire ce livre. Alors un gros succès critique et en librairie de ce début d'année pour le passeur, c'est le livre de Sébastien de Courtois, « Un thé à Istanbul », qui est un livre formidable, qui est très bien écrit, une très belle écrit, une écriture, une balade amoureuse, une balade personnelle, amoureuse, littéraire, culturelle, artistique, spirituelle, dans Istanbul aujourd'hui. La collection « Chemin d'étoiles », c'est le premier volume paru dans la collection, qui est dirigé par Sylvain Tesson et Gaël Delabrosse. Dans la collection « Dans la peau d'œuf », qui a été ouverte avec Albert Camus, « Un combat pour la gloire », un des beaux succès du passeur l'année dernière de Francis Huster, nous publions Olympia Alberti, « Marguerite Duras, une jouissance à en mourir », qui est un livre parfaitement réussi. On est dans la petite musique de Marguerite Duras, du début à la fin. Elle nous donne envie absolument de redécouvrir ou de découvrir Marguerite Duras si on ne l'a jamais lue. Marguerite Duras est à la fin de sa vie, elle est assise à sa table de travail. On lui a demandé pour la télévision, pour un documentaire, de réunir des notes sur sa vie, ses souvenirs. « Marguerite Duras raconte », c'est du jeu impersonnel à la troisième personne. C'est un beau texte littéraire, ciselé et vraiment excellent, excellent. La collection « Rive Noire » que nous avons démarrée cette année avec Francis Huster, « Family Killer », qui démarre très très fort, puisqu'on a dépassé les 11 000 exemplaires en un mois et demi, avec deux livres. Donc, Christian Bidner, « La suite ne sera que silence » et Francis Huster, « Family Killer ». Deux livres étonnants, tout à fait singuliers pour des polars, ce sont des vrais romans noirs. C'est d'abord un univers, une atmosphère, plus qu'un suspense ou qu'un thriller. Chez Francis Huster, c'est les « Family Killer » aux Etats-Unis. Malheureusement, il y en a de plus en plus. Francis a rencontré deux femmes flics du FBI il y a quelques années à New York, qui lui ont raconté qu'elles enquêtaient de plus en plus sur ces hommes qui zigouillent une partie de leur famille et qu'ils appellent là-bas des « Family Killer ». L'une des deux femmes policières lui avait dit « Moi, j'enregistre toutes mes enquêtes » sur un dictaphone. Et Francis vous emmène de la même façon. Il a imaginé son héros qui enregistre son enquête en France, une affaire qui ressemble à celle de Xavier Dupont de Ligonnès, mais qui n'est pas la même. On suit pas à pas l'enquête. Le livre, c'est uniquement les enregistrements de ce héros, qui est un anti-héros, un flic à la dérive, et qui enregistre l'enquête. On le suit au fur et à mesure. Il n'y a pas de blabla. Il y a énormément de dialogues. C'est un univers très, très singulier. On peut détester ou alors on aime beaucoup. Et apparemment, ça plaît beaucoup depuis le début de l'année. Et Christian Bidner, qui a été chroniqueur judiciaire sur France Inter pendant plus de 15 ans, nous emmène dans « La suite ne sera que silence ». Dans les coulisses des grands procès d'assises, à travers une histoire, une fiction terrible. Le héros est un homme ordinaire, comme vous et moi. On a enlevé son fils. Un pédophile l'a emmené à abuser de lui. On retrouve le fils, qui n'est pas mort, qui est devenu quasiment autiste. Le héros, qui était un dessinateur judiciaire, traque l'homme qui a abusé de son fils et le tue. Et le livre se déroule entre la fin du procès, le moment de la fin du procès, la délibération, et ensuite le jugement qui est rendu. Tout le livre se déroule pendant ces heures-là. C'est un puzzle. Et on rentre dans l'histoire petit à petit. Il y a des scènes très, très fortes. Il n'y a pas vraiment un suspense, puisqu'on sait dès le début qu'il a tué et on sait pourquoi. Il pose une vraie question. Est-ce qu'on a le droit de tuer pour l'amour de son fils ? Jusqu'où pouvons-nous aller pour l'amour de nos enfants ? Jusqu'où avons-nous le droit d'aller ou pas ? Il ne répond pas forcément aux questions. Il est très difficile de ne pas pleurer à la fin. Il y a une vraie surprise et ça reste très ouvert. C'est un livre absolument formidable. Une écriture. C'est un premier roman, mais c'est une très, très belle réussite. L'année la plus conne. Le livre de Juste au fond, qui est juste énorme. Un pastiche de Pierre Dac extraordinaire. Si vous aimez Pierre Dac, vous aimerez ce livre. Si vous voulez comprendre François Hollande et le gouvernement qui nous quitte actuellement aux manettes du pays, lisez Juste au fond, l'année la plus conne. On en reparle ensuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada